Fermez les yeux. Eh ouais, vous me faites confiance. Et donc, Sabine, écoutez, vous faites donc que des bêtises, donc, hein. Regardez, écoutez, écoutez, écoutez. Que ceux qui n'ont jamais emballé sur cette chanson... Lève le doigt. Ré-ouvrez les yeux, voilà, c'est ça. On a tous flancé sur cette chanson. Eric, on est d'accord ? Il l'a jamais fait. J'ai emballé, j'ai toujours occupé, donc j'ai pas fait emballer. Bah oui, c'est ça. Vous êtes peut-être le seul au monde à ne jamais avoir emballé sur cette chanson. Je dis emballé pour dire flirter, embrasser, câliner. French kiss. Comment ? French kiss. French kiss, oui, ou kisser tout court. Vous avez un souvenir amoureux, vous, Eric, sur cette chanson ? Bien sûr, bien sûr, de collège. Ah bah évidemment. Je pense qu'il faut... Moi, je milite pour le retour du slow. Il n'y a plus de slow aujourd'hui. C'est vrai, Charles. Il n'y a pas raison. Voilà, elle symbolise justement le slow qu'on dansait à l'époque, le quart d'heure américain aussi. Ah ouais. C'est très boomer. Attendez, le quart d'heure américain, c'est quand c'est les femmes qui demandaient aux garçons ? C'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. Pour les timides, c'était bien. Voilà. Moi, j'ai fait ça. On n'osait pas, ouais. Et évidemment, le fameux moment. Vous en souvenez de Sabine, ce moment dans la boum ? Qu'est-ce qu'elle fait au moment de cette chanson ? Oui, bien sûr. Elle se met le... Bah voilà. Ce moment absolument culte. Et il danse pour tous les deux tout seuls. Combien d'exemplaires ? Il s'est vendu à combien d'exemplaires, ce titre ? Vous le savez ? Alors, moi, j'ai eu des chiffres il n'y a pas très longtemps. Ça a 40 ans, ça fait 29 millions. Oh, 29 millions ? Oui, sur 40 ans. Mais à l'époque, on avait fait 1,5 million de 45 tours, 500 000 albums. Mais après, ça a été décalé. Ça a été numéro 1 en Italie un an après. Numéro 1 en Allemagne six ans après. Ah oui ? Et en Asie, trois ans après. Donc, pendant plusieurs années, c'était... Ah, cette année, t'es numéro 1 là-bas, tu vas aller là-bas. Et l'année d'après, c'était l'Asie, l'Italie. Enfin, c'était marrant, oui. Combien de couples ont été formés sur ce titre ? 29 millions. 29 millions, exact. Oui, toucher des allocations. Donc, vous, vous êtes... En fait, ce titre vous a embarqué également personnellement dans des aventures folles. Moi, je suis seulement l'interprète de cette chanson. Je me baladais avec mes chansons. Donc, on entendait ma voix, puisque les éditeurs ne lisent plus la musique, ils écoutent des maquettes. Et c'est un éditeur qui avait pensé à moi, qui avait été chargé par Vladimir de trouver une voix pour cette chanson. Vladimir Kosma, oui. Voilà. Très bon choix. Alors, moi, ça m'a emporté. Très, très bon choix. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois, quand vous l'avez fait écouter, avant même de l'interpréter ? Il a joué au piano. Et je me suis dit, c'est sympa. Voilà, sans plus. Sans plus. Oui, au piano. Ça ne m'a pas déclenché. Mais je pense que ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu une énorme réflexion sur les arrangements. Il avait enregistré toutes les musiques du film à Paris. Il n'était pas content. On a tout réenregistré à Londres, au studio Trident, où Elton John faisait ses albums. Il voulait des musiciens qui jouent bien au fond du temps. Donc, on a tout réenregistré. Et plus ça allait, plus je disais, « Waouh, ça devient comme Elton John, ça devient comme une pop internationale. » Voilà, ça devenait une dimension supérieure. Et c'était vraiment génial. Moi, j'étais fier de chanter dans le studio. Elton John avait chanté « Yellow Brick Road », tout ça, tout là. Vous l'avez fait écouter à votre mère, à l'époque, cette chanson ? Oui. Alors, je suis arrivé pour les fêtes de Noël, parce que le film est sorti à Noël. Donc, on a fini les mixes, je pense, en novembre. Et j'avais l'album, parce qu'ils n'ont pas sorti de single. Ils n'ont sorti que le 33 tours. Ils n'étaient pas sûrs. Les maisons de disques voulaient comme pareil avec tout le monde. Les maisons de disques, on ne voulait pas, c'est un slow. On était encore dans l'ombre de la fièvre du samedi soir. Ah oui, c'est fou, hein ? C'était la fièvre du samedi soir qui était encore le disco. D'accord, oui, oui, on n'était pas vraiment dans la musique douce. Et puis, ma mère, alors, elle mettait l'album, surtout Reality, qui était le premier titre, mais non-stop, non-stop. Mon père, il n'en pouvait plus. Et elle disait, et puis, quand je suis rentré, parce qu'ils étaient un peu isolés dans la campagne, quand je suis arrivé à Paris après les fêtes, j'avais plein de... On avait les vieux répondeurs, on savait, avec des cassettes. Oui. C'était plein. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et tout le monde m'a entendu sur telle radio, telle radio. Enfin, il n'y avait que trois radios à l'époque, c'était juste avant les radios libres. Donc, et puis, c'était numéro un. Et puis, et donc, j'allume la radio et au bout de dix minutes, je l'entends. Et sur un petit poste, quelquefois, j'ai entendu la réverbe, parce que c'était une réverbe naturelle du studio d'Avou. Enfin, je pense qu'il y a également une magie dans le son de cette chanson aussi. Oui. Mais votre titre était plus connu que vous à l'époque ? Ah oui. Moi, on ne me voyait pas dans le film. Bah oui, bien sûr. On m'entendait non-stop, mais... C'était frustrant ? Non, c'était pas mal, parce que... Si, au début, j'étais frustré, mais l'année d'après, où j'avais fait quinze télés en Italie pour promouvoir cette chanson, là, je ne pouvais pas sortir dans la rue. Parce que les gens, s'ils savaient, par exemple, qu'il y avait une télé et que j'allais être là, les hôtels étaient puits d'assaut. Et moi, j'aime bien aller me balader en Italie. J'aime bien l'Italie. Et donc, c'était un peu l'ancier. Ça vous amusait ou pas, cette notoriété ? Au début, j'étais fier, quand même. C'est normal. Parce que moi, ça m'est arrivé... J'avais 28 ans, déjà. Ça faisait déjà dix ans que je galérais un peu dans la musique. Mais un jour, j'ai été pris dans un mouvement de foule. Et on avait des petites cravates en cuir, à l'époque. Il m'avait attrapé. Et la cravates en cuir, j'ai dit, oh là là, ça va mal finir. Donc, après, j'étais un peu effrayé. Oui, ça a fini par être temps. J'étais content de retourner en France où j'étais incognité. Je pouvais aller acheter ma baguette tranquillement. Comment vous avez vécu l'après-boom, alors ? Alors, c'était... Moi, j'ai toujours été un peu lent à l'époque pour comprendre ce qui se passait. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, mais... Oui, c'est un tube, parce que c'était numéro un. Puis, je me suis dit, ça va tenir. Oui, ça faisait trois mois. Je suis resté trois mois dans les top trois. Ça descendait, ça remontait. Et en plus, moi, j'étais surtout pianiste et je voulais être compositeur. Et là, j'étais chanteur. Bien sûr. Beaucoup de gens pensaient que c'est moi qui avais composé la boue. Parce que tout le monde disait, je passe longtemps d'ailleurs, dire, mais non, non, je suis que le chanteur. Est-ce que ce titre, finalement, à un moment, on va en parler avec Sabine, a pu être un peu un boulet ou est toujours... Vous avez toujours pris autant de plaisir à le chanter, même encore aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes senti parfois enfermé dans ce titre ? Alors, ça, c'est une très bonne question. C'était effectivement... Comme c'était tellement un énorme tube, tout ce que je faisais après, de toute façon, c'est inégalité. C'était pas aussi... C'était pas comme la boue, quoi. La boue, il y avait également un film. C'est une énorme promotion d'être dans un film. Donc, effectivement, à un moment, je me suis dit, zut, je vais rien pouvoir faire derrière. J'ai fait « She's a lady », j'ai fait « Sun », une chanson que j'ai enregistrée à Paris avec Claude Valois, tout ça. C'était des trucs que je trouvais ça super. Eh bien, ça marchait, mais ça marchettait. Donc, je me suis dit, quand même, c'était un boulet, quand même. Oui, c'était un boulet. Et quand j'ai pris les... J'ai rejoint les tournées nostalgiques des années 80, il y a plusieurs tournées comme ça, et je voyais, quand j'arrivais là, et les gens sortaient le briquet, ils étaient tous émerveillés. Je me dis, c'est génial, parce que je fais partie de l'histoire. C'était aussi mon destin, aussi, de s'associer.